L'Algérie marche sur les pas de l'Egypte de Sisi, Wassini Bouhaza et Belkacem Zegmati, liaison dangereuse, la DCSA élargit son enquête au colonel Salah, l'homme de Wassini Bouhaza à Oran, le scénario de la DGSI risque d'être réédité au sein de la DGSN, quel impact sur la gouvernance de Théboune ? L'Algérie marche sur les pas de l'Egypte de Sisi et va baillonner définitivement la liberté d'expression. En matière de liberté de la presse et d'expression, d'ici quelques mois, il n'y aura presque plus aucune différence entre l'Algérie post-Bouteflika et l'Egypte de Sisi. Les autorités algériennes travaillent discrètement en ce moment sur la préparation d'une nouvelle loi sur la régulation des médias, et d'une autre loi sur la cybercriminalité qui va durcir la surveillance, la censure et le blocage des réseaux sociaux et des blogs, tout en criminalisant les contenus qui enfreignent des normes politiques, sociales ou religieuses, qui seront définies en termes très vagues dans ce nouveau arsenal judiciaire, sur lequel travaille conjointement le ministère de la Communication, de l'Intérieur et de la Poste et d'Ethique, a appris Algérie par au cours de ses investigations. Selon ses sources, une commission de travail sur ce projet de loi a été mise en place. Il s'agit d'une commission interministérielle composée essentiellement de fonctionnaires du ministère de la Communication, de l'Intérieur, de la Poste et des Technologies de l'Information et des représentants du ministère de la Défense Nationale. Oui, les autorités algériennes prennent les choses très au sérieux, et se sont fixés des objectifs sécuritaires qui seront pleinement assumés dans les futures lois en discussion. Ces objectifs permettront aux services chargés des enquêtes et à la police de surveiller et de bloquer des sites Internet en invoquant diverses infractions, comme la publication de contenus susceptibles d'inciter à commettre des infractions ou de porter atteinte à la sécurité nationale. Plus concrètement, tout compte Facebook ou Twitter de particulier ayant plus de 5000 abonnés, peut désormais être étroitement surveillé par les autorités et bloqué s'il contient des fausses nouvelles, ou s'il incite à la haine ou la violence. Or, dans les faits, une fausse nouvelle est une information qui n'est pas conforme à la version officielle donnée par les autorités, et peut mener directement en prison. Dans la pratique, les autorités algériennes n'ont pas attendu la préparation de ces nouvelles lois pour passer à la répression puisque depuis le début de l'épidémie du coronavirus Covid-19, plusieurs internautes ont été interpellés et placés en détention provisoire parce qu'ils sont accusés de propager de fausses nouvelles. Concernant les médias électroniques, ils seront tout bonnement à l'agonie avec l'arsenal judiciaire qui est en cours de préparation dans les coulisses du régime algérien. Le blocage des sites d'information sera légalisé, sous prétexte de protéger la sécurité nationale. Puis encore, la création des sites d'information et la diffusion d'articles de presse en ligne va obéir à une nouvelle législation très stricte. Enquête des services de sécurité, enregistrement auprès de la justice, et obligation de se contenir à la version officielle dans plusieurs thèmes de l'actualité, comme la lutte contre le terrorisme ou la lutte contre la corruption. Par ailleurs, tout contenu très critique à l'égard des principaux décideurs de l'État comme le Président de la République sera qualifié d'outrage, offense, et justifiera ainsi la censure du site d'information et l'enclenchement des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces contenus. Les sites d'information qui seront respectueux, et donc soumis, de cette nouvelle législation bénéficieront d'un accès à la manne publicitaire publique gérée par l'ANEP, une agence étatique. Au-delà de la presse électronique, le chapitre de la cybercriminalité imposera des restrictions à tous les citoyens, à tous les niveaux de la société algérienne. Les internautes pourront bientôt être poursuivis, interpellés et placés sous mandat de dépôt pour des publications sur Facebook, des taux et tous des écrits personnels qui seront jugés subversifs ou non conformes aux valeurs nationales. Nos sources assurent enfin que l'Algérie s'inspire des lois égyptiennes du régime d'Abdel Fattah al-Sissi, pour soumettre à un contrôle sécuritaire la production de l'information en ligne. La mise en place de ces nouveaux dispositifs judiciaires est prévue d'ici la prochaine rentrée sociale. A savoir en septembre prochain même si, pour l'heure, cet agenda n'a pas été encore fixé officiellement. Wassini Bouhaza et Belkacem Zegmati, liaison dangereuse qui remonte jusqu'à janvier 2010. C'est un véritable duo. Le général Wassini Bouhaza et l'actuel ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, ont formé depuis l'été 2019 les deux mentors les plus lourds du pouvoir algérien instaurés par le défunt chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah. Le premier dirige d'une main de fer la principale branche des services secrets algériens, boîte noire du régime. Le deuxième a renforcé l'assujettissement de la justice algérienne à l'arbitraire politique. Travaillant la main dans la main, Bouhaza et Zegmati ont été à l'origine de l'inédite machine judiciaire et sécuritaire qui a broyé les militants et activistes du Irak. Mais les deux hommes se connaissent depuis bien longtemps. Wassini Bouhaza entretient effectivement des liaisons dangereuses avec Belkacem Zegmati depuis janvier 2010. Exactement le 17 janvier 2010. A l'époque, Wassini Bouhaza était un simple colonel. Il était sous-directeur à la Direction de l'équipement et de la Défense Antiaérienne du territoire basé à Houssendei. Il travaillait sous la direction du premier responsable de la Direction Centrale des Infrastructures Militaires, le général Tajukhaled. Un autre officier supérieur qui a fini par être incarcéré à la prison militaire de Blida dans le sillage d'un scandale inédit et longtemps étouffé. En janvier 2010, le général Tajukhaled a découvert de nombreuses pratiques illicites au sein de la sous-direction dirigée par Wassini Bouhaza. Il dresse rapidement des rapports accablants et l'affaire est remise à la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, dirigée à l'époque par le fameux général-major Ménadjébar. Le colonel Wassini Bouhaza a énormément paniqué et craignant pour son sort. Il a contacté le défunt colonel Khaled, décédé en mai 2016, l'officier du DRS détaché au niveau du ministère de la Justice. Il s'agissait de l'homme qui coiffait tous les juges et magistrats, l'officier du DRS qui s'assurait que la justice algérienne était belle et bien domptée par les services secrets algériens. Le colonel Khaled a accepté d'aider Wassini Bouhaza et le met en contact avec un certain Belkacem Zygmati, à ce moment il était le procureur général près de la Cour d'Alger. Mais pourquoi Wassini Bouhaza avait tellement besoin de l'aide précieuse de Belkacem Zygmati ? Si sur le plan militaire, Wassini Bouhaza s'en est sorti miraculeusement grâce au soutien du colonel Khaled qui avait convaincu les services de la DCSA de ne pas ébruiter le scandale, le général-major Mena Djobar avait transmis à la justice civile, à savoir la Cour d'Alger, une autre partie du dossier. Une partie qui implique un entrepreneur privé appelé Saloul qui versait des pots de vin à Wassini Bouhaza pour obtenir des marchés de petite taille avec la direction de l'équipement et de la défense anti-aérienne du territoire basé à Ousenday. Sur ordre du colonel Khaled, Belkacem Zygmati avait reçu Wassini Bouhaza et il accepta volontiers de l'aider dans cette épreuve. L'ex-procureur général de la Cour d'Alger fait jouer son influence sur les magistrats et étouffe le dossier de l'entrepreneur Saloul avant la fin du mois de janvier 2010. Le scandale de Wassini Bouhaza disparaît des radars de la justice. Et avec Belkacem Zygmati, le colonel Wassini établira une longue et solide amitié. Et pour cause, Belkacem Zygmati sait toujours comment renvoyer l'ascenseur à ses alliés et protecteurs. Preuve en est, le colonel Khaled, en tant qu'ex-conseiller au ministère de la justice, avait été auditionné le 27 avril 2015, par le tribunal criminel de la Cour d'Alger dans le cadre de l'affaire du scandale de l'autoroute Est-Ouest. En dépit de toutes les preuves accablantes réunies à son encontre, il avait été placé sous contrôle judiciaire dès 2011 par le juge d'instruction du pôle spécialisé près la Cour d'Alger. Le colonel Khaled s'en est sorti merveilleusement bien, puisqu'il avait été condamné à une peine légère de trois ans de prison alors que les autres acteurs du scandale de l'autoroute Est-Ouest ont pris de six ans jusqu'à dix années de prison ferme à l'image de Mdjedoub Chani, homme d'affaires Algéro-luxembourgeois. Un sort clément qui lui a été réservé par l'ami et serviteur, le procureur Belkacem Zygmati. Quant à Wassini Bouhaza, dès son arrivée surprenante et inattendue à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, à la fin du mois d'avril 2019, il réhabilitera directement son ami Belkacem Zygmati, et fera un inédit lobbying pour convaincre l'institution militaire de lui confier le ministère de la Justice à partir du 31 juillet 2019. Un retour totalement inattendu et une récompense pour Zygmati. Et depuis ce jour-là, le duo fait mal, très mal. Le général-major à la retraite Meena Djebar, l'ex-patron de la DCSA, et l'homme qui détenait le dossier accablant à l'encontre de Wassini Bouhaza, fut incarcéré à la prison militaire de Blida le 21 octobre 2019. Le général Wassini Bouhaza efface ainsi les témoins les plus accablants et protège ses arrières puisque son ex-patron, le général Tch'Khaled a été arrêté et mis en prison pour une drôle d'affaire de corruption dans l'entreprise de construction de l'armée ECC. Un dossier que plusieurs sources d'Algérie part affirment qu'il avait été préfabriqué pour se débarrasser d'un général gênant pour le clan Gaïd Salah. Ensemble, Wassini Bouhaza et Belkacem Zygmati vont diriger d'une main de fer les deux institutions les plus puissantes du pouvoir algérien, les services et la justice. Aujourd'hui, la chute du premier va-t-elle entraîner celle du deuxième ? La DCSA élargit son enquête au colonel Salah, l'homme d'Wassini Bouhaza à Oran. Saletant pour les hommes et soldats du général Wassini Bouhaza. Après la chute et l'incarcération du patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, l'une des principales directions des services secrets algériens, ses principaux collaborateurs et acolytes ont été placés sous enquête, et certains seront traqués sans merci par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, chargés d'élucider plusieurs dossiers portant sur des activités illégales et complotistes de la DGSI. Et c'est dans ce sillage que la DCSA vient d'élargir ses investigations jusqu'à Oran où le colonel Salah, le principal patron des services de la deuxième ville du pays, fait l'objet d'une enquête approfondie des services de la DCSA, a appris Algérie par au cours de ses investigations. La DCSA s'intéresse également à l'adjudant Zohir, le bras droit du colonel Salah et son homme de main. Les enquêtes vont porter sur plusieurs rapports suspects contenant des éléments préfabriqués et fomentés par le colonel Salah, sur ordre de Wassini Bouahaza pour induire en erreur et manipuler les institutions sécuritaires et décideurs militaires de l'armée algérienne. À titre d'exemple, l'adjudant Zohir opère essentiellement au niveau de l'aéroport d'Oran. Et au lieu d'enquêter sérieusement sur les pratiques financières illicites qui entourent le chantier du nouvel aéroport international d'Oran, l'adjudant Zohir a couvert les agissements d'Abdelkader Kessal, directeur général de l'EGSA d'Oran, qui faisait l'objet de plusieurs dénonciations pour sa très mauvaise gestion et les divers scandales ayant ébranlé le chantier de l'aéroport d'Oran et les retards successifs constatés dans les travaux de sa réalisation. Il s'agit d'un important projet de l'État dont le montant est en train d'avoisiner les 250 millions de dollars, qui devaient être réceptionnés en décembre 2018. Aujourd'hui, les autorités algériennes espèrent l'inaugurer en juillet 2020, mais d'après nos sources il est impossible d'achever les travaux à l'heure actuelle avant la fin de l'année 2021. Un retard monstrueux qui a occasionné des pertes financières importantes. Toutes ces anomalies ont été couvertes par l'adjudant Zohir dont le seul but de protéger Abdelkader Kessal. Pourquoi ? Le colonel Salah a utilisé les nombreux marchés publics attribués par l'EGSA d'Oran à plusieurs équipementiers étrangers et privés algériens comme une caisse noire pour soutirer des financements juteux à des opérateurs ayant remporté les 46 marchés publics d'électricité, plomberie, climatisation, etc., pour l'achèvement définitif des travaux de l'aéroport international d'Oran. Le montant global de ces 46 marchés est estimé à près de 80 millions d'euros. Ce qui représente une énorme manne financière pour des décideurs cherchant des sources d'enrichissement illicites. Ainsi, plusieurs opérateurs étrangers ou privés algériens ont subi des blocages lors de la réalisation de ces marchés nécessaires à la réception finale de l'aéroport d'Oran. Pour s'émanciper de ces blocages, plusieurs de ces opérateurs privés et internationaux ont été contraints de verser des pots de vin au responsable de l'exadorant notamment son premier responsable Abdelkader Kessal. Ce dernier partageait le gâteau avec l'adjudant Zohar et son supérieur hiérarchique le colonel Salah. Or, lors de la campagne électorale des élections présidentielles du 12 décembre 2019, une partie de cette manne financière a même servi à financer la campagne électorale d'Azudine Mioubi, le chouchou des réseaux du général Ouassini. Il s'agit de l'argent sale, à savoir des pots de vin versés par des opérateurs économiques et des entrepreneurs privés, blanchis au niveau du chantier de l'aéroport international d'Oran, et qui a transité, par la suite, par le principal coordinateur de la campagne électorale du candidat Azudine Mioubi à l'ouest du pays, le député RND Nabil Louibi, propriétaire de l'hôtel des Jasmines à Oran. Et c'est avec cet argent qu'un meeting populaire a été financé à Oran au profit du candidat Azudine Mioubi. Le leader du RND a été traité comme un véritable chef d'État lors de son arrivée à Oran. Preuve en est, dès sa descente de l'avion, sur la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Oran, un autobus Mercedes attendait Mioubi avec un comité d'accueil solennel, composé de Nabil Louibi et du directeur de l'aéroport d'Oran, Najib Al-Abin Zonan. Et tous ces agissements ont été couverts, puis encore, organisés par les représentants et officiers de la DGSI à Oran, à savoir le colonel Salah et ses collaborateurs. Aujourd'hui, l'enquête de la DCSA doit approfondir ses investigations sur tous ces scandales, pour établir la vérité sur cette dangereuse instrumentalisation affériste et politique des services secrets algériens, au profit des intérêts d'un clan du pouvoir. Le scénario de la DGSI risque d'être réédité au sein de la DGSN. Dans les prochains jours, des changements importants doivent être opérés au sein de plusieurs institutions et corps sécuritaires. Après la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, des services secrets et le départ musclé du Général Ouassini Bouazak, le palais présidentiel d'El Mouradia devra procéder à des nouvelles nominations au sein des autres services de sécurité. À commencer par la DGSN, à savoir la police algérienne. Justement, le scénario de la DGSI risque d'être réédité au sein de la DGSN. Selon les investigations d'Algérie par, l'ancien commissaire divisionnaire et ancien chef de sûreté de Wilayah d'Alger, Sérir Mohamed, a été contacté par la présidence de la République, en vue de lui proposer le poste de directeur général adjoint de la DGSN. Une première nomination qui lui permettra de prendre, plus tard, la place du poste de Khalifa Lounissi, l'actuel patron de la DGSN, réputé pour être l'un des protégés du Général Ouassini Bouazak. Comme lors de la nomination du Général Abdelganir Achidi au sein de la DGSI, Sérir Mohamed, qui occupait également jusqu'à octobre 2010 les fonctions de chef de sûreté de Wilayah de Tiziouzou, devra faire un audit profond de la DGSN, et de passer à l'examen plusieurs dossiers sensibles qui risquent de donner naissance à de véritables scandales d'État. Ensuite, il pourrait être nommé nouveau patron de la police algérienne. Signalons enfin que, pour l'heure, aucune décision officielle n'a été prise, car le palais présidentiel est en train d'échafauder les derniers préparatifs de son plan d'action pour la DGSN ainsi que pour les autres institutions sécuritaires comme la Gendarmerie nationale. Quel impact sur la gouvernance de Taboune ? Les tenants du pouvoir ont visiblement, fini par comprendre que rien n'était possible sans se débarrasser des forces soupçonnées d'être hostiles au changement envisagé. La mise à l'écart pour le moins spectaculaire du puissant Ouassini Bouazak, directeur général de la Sécurité Intérieure, a constitué une secousse non négligeable à l'intérieur du Serail algérien, et dont l'onde de choc a été fortement ressentie sur la scène nationale. Et pour cause, l'homme, qui a été déquié au bout d'un phénoménal bras de fer avec la présidence de la République, avait pu asseoir un pouvoir, certes imperceptible pour le commun des citoyens, mais qui s'est révélé au grand jour avec des débordements flagrants sur les missions et les prérogatives de l'exécutif gouvernemental. Et c'est sans doute cela qui a fini par choquer au sein de la plus haute hiérarchie de l'État et constitué, ainsi, la goutte qui a fait déborder le vase. Car la coupe était déjà pleine, il y a bien longtemps. Pourtant, le parcours du concerné au sein des services de renseignement n'est pas aussi long qu'on peut le croire. Et c'est en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre que les premières tensions entre les services dirigés par Ouassini Bouazak et Abdelmadji Tebbou n'ont été enregistrées. Certains médias, entre chaînes de télévision et presse écrites, se sont ligués, dans une répugnante campagne alimentée par de sombres officines, pour déstabiliser le candidat qui a fini par triompher dans les conditions que l'on sait. Le bras de fer entre les deux camps ayant penché en faveur de la présidence de la République, un tel dénouement augure-t-il forcément d'un changement dans la gouvernance dans le sens d'un apaisement politique qui permettrait au pays de se remettre sur la voie de la reconstruction ? Quel sera l'impact de ce bouleversement sur l'action de l'exécutif ? Le chef de l'État, débarrassé des forces pointées du doigt comme étant responsable des résistances aux réformes, y ira-t-il au bout des promesses d'apaisement qu'il n'avait, du reste, eu de cesse de répéter depuis sa prise de fonction ? Autant de questions pour le moins légitimes que la population est en droit de se poser, elle qui, certes, reste fortement mobilisée dans la bataille contre le coronavirus, mais continue d'affronter la politique répressive des autorités contre des citoyens qui ont pour seul tort d'être des activistes politiques ou des militants du Irak. On prête, en effet, aux désormais et ex-patrons de la DCSI, une intrusion dans le travail de la justice, et la chasse aux sorcières engagées contre les irakistes, au moment où le pouvoir politique tentait de jeter les ponts pour une détente tant souhaitée par les Algériens. Cette contradiction dans l'action de l'État n'a pas tardé à apparaître au grand jour. Cette situation avait été dénoncée de façon virulente par les acteurs politiques, les organisations des droits de l'homme, les syndicats et les personnalités nationales qui avaient appelé le chef de l'État à user de ses prérogatives pour faire cesser la répression qui, parfois, s'est faite en dehors du cadre des lois de la République. Avant de s'attaquer à la tarasque, le président Tebbou ne semble avoir pris le temps d'avancer ses pions, un à un, jusqu'à resserrer complètement l'étau autour de la cible, en s'aidant, notamment de l'État-major de l'armée. Quatre mois seulement lui ont suffi pour se débarrasser du patron de la DCSI dont les agissements commençaient à faire grincer des dents au niveau des institutions, mais aussi au sein de l'opinion publique. En cause, des ramifications dont les appareils médiatiques et judiciaires qui parasitaient le travail de l'exécutif, engagés dans une opération de rétablissement de la confiance perdue entre l'État et la population. Le système, conscient de l'impasse dans laquelle il s'est retrouvé, et avec lui le pays, savait pertinemment qu'il n'avait d'autre choix que de tenter de se réformer et de s'ouvrir sur la société pour se perpétuer. Mais, au final, les tenants du pouvoir ont, visiblement, fini par comprendre que rien n'était possible sans se débarrasser des forces soupçonnées d'être hostiles aux changements envisagés. En passant à l'action, le Président de la République réussit là à son premier coup de maître dans la guerre larvée qu'il opposait à un mini-système qui n'hésitait pas à montrer ses crocs, ne se souciant point de l'image renvoyée de l'État et des institutions. Il lui reste à démontrer, par les actes, que ses intentions, ressassées à maintes reprises, de bâtir une nouvelle Algérie, qui fasse la part belle aux idéaux de justice et de liberté, sont sincères. Sous-titrage ST' 501